Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir et vous êtes sur un nouvel épisode de War Tales avec les bégus otakus, même si on ne peut pas renommer notre bande, c'est quand même un peu le thème. Donc on venait de s'arrêter à Stromcap, le temps de faire le plein de quêtes, et on va essayer de les dépiler un peu. On va aller essayer de faire celles qui sont par ici, elles sont toutes les deux côte à côte, et en plus on n'a pas été exploré par là. Il y a un truc que je n'ai pas forcément bien compris, c'est qu'ici il y a un petit point d'exclamation qui dit qu'il y a deux quêtes. Enfin j'imagine que c'est des quêtes, souvent l'exclamation c'est censé être des quêtes. Mais je les ai cherchées en off, et je ne les ai pas trouvées à part vaguement des suggestions possibles, genre le forgeron qui dit « ouais je cherche un bon forgeron » etc. Mais il n'y a pas de quêtes en tant que telle, donc je ne sais pas si c'est un pas encore implémenté ou un truc du style. Il y en a une ici aussi, on va aller faire un tour en passant. Mais pour l'un, vu que quand on est passé tout à l'heure, je n'ai rien vu. Tiens il y a un truc ici à feuillet, on va plutôt aller jeter un œil là en passant vite teuf. Ok on récupère un petit peu de ressources. Alors c'est vrai que les étoiles comme ça c'est les gardes. Alors une affaire de fer, est-ce que c'est juste pour nous dire, voilà, c'est peut-être juste ça, c'est peut-être quand il y a un bonus ou un truc intéressant, un potentiel à profiter. Parce que c'est pareil, lui, enfin elle plutôt, elle nous parle de ses chevaux mais ça ne nous avance pas des masses, en vrai. Mais il n'y a personne d'autre à qui parler. On va partir du principe que c'est probablement, ça veut probablement dire point d'intérêt, on va dire, un truc du style. Plutôt que quête, pour l'instant. C'est peut-être aussi juste qu'ils ont prévu des quêtes et que ce n'est pas encore implémenté. Je rappelle que le jeu vient juste de sortir en early access. Il est déjà plutôt bien. Alors, est-ce que ce serait déjà ça ? Non, on est beaucoup trop proche. Par contre, il y a visiblement ici, un groupe de paysans qui nous attaquent en plus. Sans les réfugiés, on va les mettre dehors nous-mêmes. On va tous les mettre dehors. Ouais j'ai bu, on a tous bu. Comment vous le savez, vous êtes demain ? Bah peu importe, laissez-nous tranquille, on a des réfugiés à dégager de Tiltrain. Alors, on peut partir, les distraire ou les attaquer. Du cuir ? Ah ouais. Un groupe d'ivrognes s'est mis en tête d'en découdre avec les réfugiés. Il faut les arrêter avant que cela ne dégénère. Il y aurait un fantassin et une phalange. En plus de Murigny, j'imagine. Et bah c'est parti. On va pas se priver d'un petit peu de loot, si on peut. Alors, à votre tour, pour jouer n'importe quelle unité... Ok, on a le petit tuto qui se lance. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? On n'a vraiment que deux personnes. Il faut qu'elles soient planquées dans le brouillard. Mais ok, on n'a peut-être vraiment que deux personnes, du coup. Ou alors, elles sont planquées dans le brouillard, là. C'est possible aussi. On pourrait mettre quelqu'un derrière. Là, on a Murigma et on a une phalange. Non, ça doit correspondre. Si je mets, genre, Malvin derrière, là. Ah, ici, on peut ramasser une lance et la jeter. Et des fois, il y a des trucs comme ça qui traînent sur le champ de bataille. Il peut y avoir des pièges aussi, d'ailleurs. Donc, il faut faire un peu gaffe. Ok, donc l'objectif, ça va être d'essayer de aggro celui-là, éventuellement encaisser avec Malvin Murigna, là, qui est la prochaine à jouer. Donc, Malvin, tu vas te déplacer ici. Prendre la lance et la jeter. Et bim ! Et derrière, tu mets un petit coup de fourche dans la tronche. Ah bah non, il y avait bien une autre personne. Planquée dans le brouillard. Très, très bien. Eh bah, c'est pas grave. On va, du coup, quand même garder le plan pour l'instant. A savoir, on va là. Et on va engager celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai le tuto sur ce combat-là. Je l'avais pas eu la dernière fois. Peut-être qu'ils ont rajouté le tuto avec une mise à jour. C'est pas impossible. Ok, c'est Postlovitch qui prend. À la limite, c'est notre tank. Donc, c'est pas forcément un mal. On pourrait envoyer G-lead, je pense. Alors, on va prévisualiser ça. La portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée. Ouais, pas besoin, a priori. On va continuer à... Ah, zut. Là, vous voyez, par exemple, avec ce tir à l'arc, j'ai 46% de chance de toucher mon Postlovitch. Et 54% seulement de toucher Murenga. Parce que je suis un petit peu loin. Ah, et là, il y a un piège à ours. On va donc essayer de l'éviter. Ok, donc on avance. Voilà, là, on est suffisamment proche. On fait des dégâts un petit peu nasses quand même. Mais c'est pas grave. On va essayer de diminuer un peu son armure. On passe le tour. Et c'est au tour de Choubiti. On va essayer de la mettre dans le dos de ce monsieur. Bim. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Donc là, Ouslovitch qui mange un coup critique dans la tronche. Et ici, le Phantas V et la Gromalvin. Ils sont costauds quand même. 16 PV, 18 PV. Ça déconne pas. Alors, on a deux personnes qui vont jouer. Est-ce que là, je peux taper sur lui ? Non, je peux que me concentrer sur celui-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un empalement là. Hop là, comme ça, on va essayer de le diminuer. Diminuer. Ici, du coup. C'est tout comme dégâts ? Sérieux ? Ah, mais je peux utiliser Kourou. Ça suffira. Probablement pas le tuer. Dommage. Mais bon, au moins, sa vie descend. Ouslovitch va... Ça va. Prendre pas si cher que ça. Un petit peu quand même. Il va être temps de s'occuper de lui. Mais ça reste acceptable. Ici, du coup. G-Lead. Est-ce que tu peux avancer juste derrière ? Normalement, c'est comme dans Battle Browser. Quand on est juste derrière, voilà. On peut se permettre de mettre... Des coups de cette manière-là. Voilà. Et on a 100% de chance de toucher. Ça, c'est l'avantage. Alors ici, on est engagé. Donc, on va mettre un coup de fourche. Et désengagé. Et on pourrait... Bah, pas faire forcément grand-chose. Parce que... En fait, ça nous arrangerait que Pozlovitch se fasse pas forcément choper. Par contre, je peux aller là. Et faire un petit coup de premier soin. Bon, ça fait que 2 PV. Mais c'est pas si mal. On n'a plus de points maintenant. Ok. On est supporté. Quand vous encerclez avec 2 alliés et une unité alliée déjà engagée, vous obtenez un bonus. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Dégâts... Elle est engagée et adjacente à 2 alliés libres. Dégâts subis réduits de 20%. D'accord. Ah, il y a vraiment des combos intéressants. Du coup, on aura tout intérêt à ne pas engager avec Pozlovitch. Alors, d'autre côté... On va essayer de descendre Muringa. Là, on peut tous jouer de toute façon avant de... Du coup, ça voudrait dire que... Est-ce qu'on pourrait aller éventuellement là ? L'objectif, ce serait... Ou alors... Non, je peux faire ce bonus-là avec... Donc, on va le perdre sur Malvin, mais on va le gagner sur Pozlovitch, normalement. Voilà. On va perdre supporté ici, parce que maintenant, on n'a plus de personnes libres. Par contre, lui, a 2 personnes de libre. Du coup, il est bien. Et là, je ne peux pas taper sur lui, je ne peux taper que sur lui. Ça va le désengager. Normalement, il ne devrait pas pouvoir passer pour aller taper sur Pozlovitch. Donc, on va rester dans le coin. Même si... Ouah, ça pique. On va devoir utiliser nos premiers remèdes, je pense. Mais bon, les ennemis en face sont plutôt énervés. Par rapport à notre premier combat, en tout cas. Ah, on a la galvanisation. Ça, c'est cool. Dégats augmentés de 50%. Allez. Bim ! Le petit coup critique qui fait toujours plaisir. Il nous tape. On a pas trop de... On a quand même le petit bonus de 20%. C'est pas mal. Chauppity ne peut pas bouger. Là, on pourrait attaquer. Fin de rune, on va tous rejouer. Ok, donc on va... On va y aller. Faut qu'on fasse tout le tour, puisqu'on ne peut pas passer. Et on va pouvoir commencer à lui faire un petit peu mal. Voilà. Il est engagé. On va pouvoir mettre nos deux lanciers là, pour qu'il gagne son bonus. Donc il faut que je sois là. Par contre, je vais le repousser là. On est d'accord. Cela dit, c'est pas forcément gênant, puisque tout le monde joue. Peut-être lui mettre une petite flèche. Et ça passe. Ok. C'est géré. Bon, on a souffert un petit peu, mais ça va. On gagne une targe d'entraînement, du tissu, nos cinq cuirs, un petit peu de couronne. En plus, on a des niveaux. On va tout réparer. Ok. Et on va soigner également, bien sûr. Et on continue. Est-ce qu'il faut que je mette pause avant de faire ça ? Peut-être. Alors, Poslovitch a gagné un point d'aptitude. Donc ici, vous allez voir qu'on est sur un système relativement équivalent à Battle Browser. On va tirer des dés qui vont nous permettre d'augmenter les points. Donc ici, vous voyez que si on met un point, à chaque fois on a un point d'aptitude, ça va nous permettre de monter deux. Alors qu'ici, on a tiré que un. Du coup, ça va monter la force que de un. Donc tout est une question d'équilibrer les trucs. Sachant qu'on ne peut pas mettre de points là où on n'a pas tiré de dés, par contre. Donc si on gagnait un de force, on ferait un petit peu plus de dégâts à la cible. Ok. Pourquoi pas. On pourrait aussi monter notre constitution. Et augmenter un petit peu nos critiques. Alors, les critiques c'est toujours intéressant, mais bon, on n'est pas vraiment là pour ça avec lui. On va monter la constitution. Et d'ailleurs, on a mis deux points, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait un autre bonus qui m'échappait. Peut-être que c'est deux, c'est un de base, deux s'il y a un plus, c'est trois s'il y a un plus, trois. Bizarre. Et donc on doit aussi choisir parmi une compétence de l'arbre. Donc il y en a un petit peu moins que dans Battle Brother pour l'instant et c'est spécialisé par classe. Mais on va quand même pouvoir spécialiser nos personnages. Donc on a quoi ? Charge implacable, se désengage et charge en ligne droite. Trois dégâts à toutes les unités sur le chemin et ralentissement pendant un round. D'accord. Massacreur. Inflige sept dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique deux poisons aux unités qui saignent. Alors attention parce que toutes les unités, c'est nos alliés inclus. Ou alors, destructeur. Inflige cinq, six dégâts à la cible et lui applique affaiblissement pendant trois rounds. Sachant qu'on voit là le coup, c'est les points de bravoure. Là on en appuie, il va falloir qu'on dorme pour en récupérer. Mais comme on va probablement pas tarder à nous demander de dormir, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc ça, ça coûte quand même deux. Deux points de bravoure. Alors, et là, choc affaiblissant. Affaiblissant, dégâts réduits de 50%. Je pense qu'on va prendre ça. Équipement possible, armure lourde, armure intermédiaire. On va passer en armure lourde sur Poslovic. Destructeur Poslovic. Eh ouais. Il est comme ça, Poslovic. Et en plus, on va pouvoir lui filer... Je clique ici pour revenir. Il faut que je ferme. Ok, il va y avoir un bouton. On va pouvoir lui filer, je pense, cette magnifique targe d'entraînement. C'est un d'or un petit bouclier qui vous rappelle votre jeunesse. Ça reste mieux qu'un couvercle de tonneau. Alors, on passe à... On gagne 4 d'armure en plus. Et 2% de garde en plus. On prend, clairement... Il n'y a pas de débat. Jilid, tu as gagné ton niveau aussi. Alors, toi, t'as quoi ? Soit tu as audace, valeureux. Chaque fois que cette unité termine son tour, adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez 1. Ok, alors ces points-là, qui ressemblent à des points de bravoure en jaune, c'est des points temporaires, en fait, qui vont pouvoir être utilisés pendant le combat. Qui disparaîtront à la fin. Mais qui vont vous permettre, du coup, d'utiliser des compétences de bravoure beaucoup plus souvent qu'en se contentant des points qu'on gagne par jour. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez 1. Chaque fois que cette unité termine son tour, adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. On va plutôt être sur ça, je pense, avec un archer. Alors, et là, pour le coup, j'aurais bien voulu du critique. On a gagné de la constitution. Donc là, on voit qu'on mettrait 5 points. Si on mettait en constitution, pourquoi pas. Plus de mouvements, ça peut être pas mal. La volonté augmente également le critique. Tu faisais quoi, toi, déjà, dans ta vie costaud ? Constitution augmentée de 5%. Ouais, c'est pas non plus... C'est pas non plus fondamental. Augmenter le mouvement, ça pourrait être pas mal. Plus sain de mouvements, ça permettra de se mettre à côté d'un allié plus facilement et de se coller pour tirer de derrière lui. On va prendre le mouvement. C'est pas monstrueux, mais... Les critiques, ouais, c'était pas forcément trop le thème. Donc du coup, ok, c'est ici pour eux. Même une fois qu'on appuie point, on peut cliquer là. Très très bien. Malvin et Chobity gagnent tranquillement de l'XP, mais c'est pas encore maintenant. Euh... On a quand même consommé deux remèdes, on a de la bouffe, on a des fioles vides, donc qu'on garde, après avoir consommé nos remèdes, qui nous permettront éventuellement d'en fabriquer d'autres. Et ici, on a les mines de sel du mont Atlis. Très bien, allons faire un tour. Qu'est-ce qu'on fait de beau ici ? Halte ! Cette mine de sel appartient à la bourgmesse Gontrande. Je ne peux pas vous laisser entrer comme ça. Alors, on peut le payer, le menacer, ou le convaincre. On va essayer de le convaincre. A votre guise, de toute façon, ces deux filons de fer bloquent l'extraction du sel, je ne vois pas pourquoi vous teniez tant à entrer. Ok. Tu veux qu'on te les enlève tes filons de fer ? Comment ça se passe ? Euh... Ramasser... Ah, on a découvert le métier de mineur. Ah bah c'est cool. Qui c'est qui va être mineur ? Poslovitch ? Allez, tes destructeurs, Poslovitch. Tu fais une bonne pioche des familles. Alors, il est mineur novice. Confirmé. Placez votre curseur au niveau du cercle de minage. Appuyez sur... Clic quand le cercle vert se superpose au cercle gris pour récupérer plus de minerais. D'accord. Ok, il y a des petites animations comme ça. Et le cercle se réduit à chaque fois. Euh, marrant. D'accord. Les petites animations, pourquoi pas. C'est marrant. C'était juste. Nickel. Bah, on a récupéré un petit peu de minerais. Bah, c'est cadeau. Et en plus, un petit peu d'XP. Vous avez nettoyé ces gisements. A la bonne heure, le travail pourra reprendre. Quinze d'influence. Ah, ok. Puis le poil, ce qu'on avait utilisé pour le convaincre. Et bah... J'aime ce genre d'événement. Et ici, il y a du sel. Mais non, on le vole si on veut le prendre. Et on peut sortir, du coup. Et bah, fantastique. Petit événement, ma foi. Très sympathique. Alors, ici, il y a une maison. Ici, un truc à ramasser. Du bois, visiblement. On a bientôt 80... On a bientôt 100 de connaissances. Je ne sais pas combien ça donne, ça. Ça de coup, fatigue. Si vous continuez à marcher, vos compagnons risquent de mourir d'épuisement. Ah, carrément. Alors, on va juste ramasser ça. Et ici, est-ce que c'est le truc de la quête ? Non, absolument pas. Et le petit crâne à côté me fait penser que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. On va donc camper. Dans votre camp, vous pouvez lancer un repos et être du feu de camp. Nourrissez et payez votre trou pour éviter tout mécontentement. Se reposer permet de régénérer entièrement votre jauge de fatigue. Restaure des points de bravoure et fait avancer le temps. Par contre, je crois qu'on n'a pas de quoi payer. Ouais, merde. On n'a pas de quoi payer, du coup. Alors, atelier, poney, on peut le déplacer. Ok, pourquoi pas. On peut déplacer nos personnages aussi. Le tourner avec la molette. Je ne sais pas quoi ça sert. Je peux me mettre là. Très bien. Bricoleur assigné, fabrique un à chaque repos. Ah, donc si je mets... Ok. Showbity, je l'assigne là. Alors, j'imagine que par contre, elle ne va pas se reposer. Compagnon assigné, génère plus un. D'accord. Donc plus on assigne de compagnon, plus on va gagner du bonheur. Mais on peut éventuellement les assigner à autre chose. Et là, il va fabriquer un de matériau brut à chaque truc. Et on peut l'utiliser aussi. Euh, ouais. Showbity. On peut fabriquer des crochets pour déverrouiller des serrures. Pourquoi pas. Et des hameçons. Qui empêchent le poisson de se décrocher de la ligne. Certes. Ça, on ne peut pas parce qu'il nous faudrait du bois. Et ça, on ne peut pas parce qu'il nous faudrait plus de cuir et de la corde. La torche, il nous faudrait de la graisse. Et le piton, il nous faudrait de la corde. On va le faire. On va faire au moins un. Ça va nous faire un petit peu d'XP. Puis en plus, le petit bonus de fabrication. Et on a gagné des points de connaissance. On va tout de suite aller regarder ça. Alors, on peut apprendre des choses. Pour l'argent. Les compagnons fouillent les cadavres ennemis dans les endroits les plus farfelus pour trouver des couronnes. 5% de gain de couronne après un combat en plus. Ok. Frugalité un peu moins payée. Seul versé aux compagnons réduit de 10%. Oh, ça, ça va être franchement très cool. Sons de la conversation. Coup de recrutement des compagnons réduit. Maîtrise de la brûlure. Augmente l'efficacité de brûlure. Maîtrise du saignement. Maîtrise du poison. Roublardise. Votre moins souvent recherchée par la garde. Cannibalisme. Vous pouvez désormais dévorer des cadavres humains. Chasseur d'offres. Augmente de 1. Le nombre de contrats affichés au tableau des primes. Maximum de points de brevres augmenté de 1. Garde d'influence après un combat augmenté de 5%. Transport augmenté de 5. Vitesse de déplacement d'un monde augmenté de 5. On pourrait sprinter pendant quelques instants pour échapper à des ennemis. Ok. Pourquoi pas. Les fontes. Il nous faudra 3 de cuir, 3 de tissu et 2 de métal. On pourrait le faire. L'enclume. Masses à deux mains en fer. Six acérés. On n'a pas ce qu'il faut. Bec de corbin en fer. Capacité écrasement. H de bataille. Guise-arme. Clé mort. Ça c'est une épée. Épée à deux mains. Arme d'aste. Arquelon. H de lancé. Mais je pense qu'on n'aura pas ce qu'il faudrait. Douche de bois. Là on peut déjà fabriquer des harnes avec ce qu'on a. On attendra peut-être d'avoir l'occasion. Et dans table d'apothicaires. On ne peut rien apprendre par contre. Ah il faut un alchimiste apprenti pour apprendre. Ah oui. Ces recettes là j'ai mis une qu'on pourrait les apprendre. Mais on ne les a pas découvertes encore. Je pense qu'on va prendre. La solde versée aux compagnons. Ça me paraît un truc intéressant à prendre tôt dans la partie. Donc je vous disais. On peut faire vraiment des trucs de fumier. Un mec qui fait plein de poisons. Roublards. Cannibalisme. Pour vraiment jouer les gros connards. Qui sont vraiment en mode salaud. Donc lui on pourrait lui mettre des fontes. Éventuellement. Prochaine fois qu'on apprend un truc. Alors comment on dort. Ici. Non merde. Je l'ai levé. Pardon. Ce n'est pas ça. En cliquant dessus. Je ne vois pas de bouton. Utilisez le feu de camp pour prendre un bon repas et quelques heures de sommeil. Utilisez. D'accord. Ok. Alors il nous faut un équivalent de 16 de nourriture. Niveau de danger. Aucun. Ok. C'est cool. Ok. Ça fait 2 de nourriture ça. On peut prendre quelques pommes. On peut mettre un petit peu de pain avec les pommes. Ici je mets plus. Ça fait quelque chose. Non. Ça ne fait pas de bonus. Un petit pain et 6 pommes. Croquantes et juteuses. Ça me paraît bien. Donc on ne peut pas les payer malheureusement. Ça a dû baisser. Non. Ça n'a même pas baissé. C'est peut-être pas implémenté encore. Le 10%. Ce serait dommage mais bon c'est comme ça. On a récupéré 2 points de bravoure. La troupe s'est reposée. On a gagné 3 de bonheur. Les compagnons sont satisfaits. Vous avez obtenu le bonus suivant. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Et le camp a produit un matériau brut. Ok. Parfait. Donc le truc qui était là, on a dit qu'on n'allait pas le chercher. On va ramasser ça. Tiens. Là il y a un combat là. Est-ce qu'on peut aller les aider ? Oula. Si vous nous rendez service, venez nous donner un coup de main. Mais c'est juste pour regarder passer votre chemin. Non. On va essayer d'aider. Ah. On peut choisir de qui on rejoint. C'est parfait. Non. On va rejoint les... On va affronter les... Je pense. Pourquoi ça m'a rajouté en tant qu'allié là ? Ah non. Peut-être que ça nous dit qu'on aura des alliés. Ouais. Bizarre. On va espérer que c'est les bons. Ce n'est pas juste un bloc d'affichage. C'est parti. Un petit combat au lever là. Certains personnages qui vous accompagnent sont importants. S'ils meurent, vous devez relancer le combat. Protégez-les. Alors il y a moins de savoir qui est important ou pas. Truand, braconnier, braconnier, truand. Ok. Ça doit être lui. Il a son petit point. Personnage important. Cette unité meurt, vous devez relancer le combat. C'est un archer. Et là, inspiration du chef. Et ça, c'est très très cool. Ça fait que, normalement, si je me souviens bien. Tant que cette unité n'est pas engagée, elle et ses alliés ont inspiration du chef. C'est ça. Donc on va faire en sorte qu'ils ne soient pas engagés. Ça va doubler notre mouvement. C'est pas ouf. Mais ça reste quand même bien utile. Donc ceux qui sont en verre, on ne les joue pas. Alors ici, on a quoi ? Un braconnier, c'est un archer. Un braconnier, un truand. On va pouvoir... Et là, il y a quoi ? Ah, il y a un piège ici sur le chemin. Merde. On va rester ici. Là, il y a un jet de lance. On va pouvoir balancer une petite lance. Ils sont nombreux. On va mettre Poslovitch de ce côté-là. On rend fort. On va essayer de s'occuper de ce truand. Et du braconnier qui est ici. C'est parti. Alors du coup... Waouh, putain, on a un moment de fou, quoi. On a un mouvement de fou. Qui va jouer ? Truand et braconnier. Ok. Est-ce qu'on peut voir un peu sa zone ? Non, on ne peut pas voir sa zone. Si, peut-être comme ça. Ok. Il pourrait éventuellement aller chercher le capitaine. Donc, il va falloir que... On s'occupe. De toute façon, il pourrait tous aller chercher le capitaine. Lui, il ne va pas aller chercher puisque c'est un archer. Mais lui, il pourrait s'il voulait. Du coup, on va essayer de l'aggro. C'est parti. Bim ! Set de dégâts. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, il est engagé. On passe. Il nous attaque. Il nous a mis un poison. Le petit fumier. Ah ! Il nous désengage. C'est pas cool, ça. Les dégâts sont doublés si on est à distance. On est d'accord. C'est ce braconnier-là qui va jouer après. J'ai bien envie d'aller chercher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va arracher cette lance. Et on va le jeter sur celui-là. Et après, est-ce que je pourrais éventuellement me faufiler là comme un connard ? Je repousse pas assez loin pour le repousser sur le piège à ours. Mais peut-être avec le renfort de Malvin, vu qu'on a beaucoup de mouvements. Je pourrais peut-être le faire. On va essayer, tiens. Il y a peut-être moyen. Même pas. Ah ah ! Dommage. Très très dommage. Bon, j'aurais essayé au moins. Il marche dessus tout seul comme un grand. Écoutez, il faut pas se plaindre. Une petite flèche. Parfait, ça, ça me va. Puisque, du coup, lui, il ira pas chercher le chef. Alors là... On peut pas le tuer. C'est dommage, mais bon. C'est pour ça de pris quand même. Et il faut qu'on termine un tour adjacent à un allié. Vu qu'il nous a dégagé le chemin. On y va. Et ça nous donne, vous voyez, un petit point de bravoure gratos, on va dire, à dépenser. Belle flèche. Alors, toi, du coup, tu pourrais finir celui-là. On va s'en occuper tout de suite. C'est le prochain à jouer, en plus. Comme ça, c'est fait. Et il y a le truand, ici, qui va jouer également. Ils sont obligés de passer le tour. Bon, le fantassin, on l'a prend du poison, mais pour l'instant, il est plutôt increvable, donc c'est pas un problème. Ici, on va s'approcher de là. On va lui mettre un coup. Et on va pouvoir utiliser Kourou. Et bim ! Alors, il y a des petites scènes de morts comme ça, qui sont quand même assez sympathiques, il faut avouer. Et on va aller coller cet archer. Et je pourrais utiliser, ouais, je pourrais utiliser une autre attaque, en final. Déjà, parce que ça va me permettre de l'engager, je pense. Ouais, voilà. Et en plus, on avait ce qu'il fallait en point de bravure. Donc, on a malheureusement du poison, donc on va perdre un petit peu de vie. Cette ap dans la vie, ça prend pas l'armure en compte, bien sûr. Allez. Le petit coup de fourche dans le dos. C'est toujours plaisir. Ok, ça se passe plutôt bien. On est en train de les défoncer. Non ! Bien sûr que non. On va les terminer, on s'en fout que lui prenne d'autres dégâts. Tu as porté, là ? Non, pas tout à fait. Allez. Bim ! Malvin qui achève l'ennemi. C'est beau. GG Malvin. Ouh, on a gagné des tuniques. 11 d'armure, plus 1 de christique, plus 2 de mouvement. C'est bon, ça. Iris des neiges et un petit peu de thune. Tiens, et là, il y a des renforts d'armure en plus sur celle-là. On peut mettre des renforts d'armure. Cool. C'est très 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 bon. La guide vous a récompensé pour votre aide. Eh ben, c'est très rentable. On a Malvin qui a un niveau. On va tout de suite prendre Poslovitch. On va lui filer cette armure. Alors, j'espère qu'on n'est pas considéré comme des hors-la-loi quand on les porte. Ce serait quand même ballot. Et on va la mettre... Ah, il ne peut pas équiper armure légère. Zut. Ok, en fait, il n'y a peut-être que Poslovitch qui pouvait l'équiper. Il y a un niveau de rareté. On voit que là, ça fait 11, 1% de critique, 2 de mouvement. Là, ça ne fait que 9 d'armure. Et là, il y a 2 étoiles en haut. Et là, il y a 0 étoile. Ok. Alors, peut-être qu'on peut équiper les hards de pêcheur à quelqu'un qui aurait un truc plus pourri. Voilà, par exemple, toi. Les hards de paysans, c'est moins bien que les hards de pêcheur. Et on va faire le petit niveau de Malvin. Qu'est-ce que tu as de beau ? Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi, sans être engagé, obtenez 1. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez 1. Ou alors, chaque fois que cette unité, c'est les mêmes. On va faire tuer un ennemi pour Malvin. Il est plutôt dans ce thème-là, je pense. Et on va booster ses critiques. C'est que 1 point, sa constitution. Ouais, là, ça met plus 4. C'est pas forcément toujours très très évident à comprendre où on va, pour l'instant. Malvin, j'aurais bien voulu booster ses critiques. Je crois qu'il a un truc pour les critiques, ouais. Sanguinaire, il est sanguinaire, Malvin. Sanguinaire, il va gagner des points quand il tue des ennemis. On va lui booster son critique, allez. Non, on va lui booster sa vie. On va quand même faire un beau jeu, on va gagner plus 4 points. Il faut quand même rester pertinent, on va dire. Et du coup, ici, il y a une ferme. Il y a de la bouffe. Des côtes de l'eau à la bière, mais est-ce qu'il faudrait les voler ? Ici, c'est verrouillé, on pourrait utiliser un crochet. J'imagine qu'il faudra voler aussi, donc on ne va pas tenter. Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ont-ils pu ? Nous ne leur avons posé aucune résistance, mais ils ont quand même tué notre petite Lucilla. Son père a perdu l'esprit et s'est lancé à leur poursuite en destruction du moulin. J'espère qu'il les a trouvés. Ces voleurs ne méritent pas de vivre. Ah ! Ils se sont fait attaquer, ils ont buté la gamine. Effectivement, ils ne méritent pas de vivre, je suis bien d'accord. On ne va pas utiliser le crochet là-dessus. On ne va pas piller des pauvres gens qui sont déjà bien assez dans le mal. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada